Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Heureux de vous retrouver une fois de plus sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise Pour partager avec vous quelques autres informations du week-end dernier Rendons-nous à présent en Suisse pour une autre sensation du week-end dernier FC Winterthur s'est imposé 1 à 0 face à Grasse au peur Pour le compte de la 8e journée de la Super League Suisse Titulaire pour la 8e fois consécutive Timothée Fayoulou avait réalisé un match solide En sortant de nombreux arrêts qui avaient permis à son club de ne pas encaisser Timothée Fayoulou enchaîne son 8e match de la saison avec son nouveau club En jouant 8 matchs sur 11 et en encaissant 17 buts cette saison En marquant son 3e but de la saison en championnat pour Saint-Gal face à Lugano, Chadra Cacolo permet à son équipe de prendre un point Score final, 1 à 1 Saint-Gal est actuellement 4e de Super League Suisse avec 16 points, comme son adversaire du jour Chadra Cacolo figure dans l'équipe type de la 11e journée de Super League Suisse, en compagnie notamment du gardien de but Timothée Fayoulou Les deux avaient été brillants lors de cette 11e journée Le FC Zurich et les Young Boys de Berne s'affrontaient dans le cadre de la 11e journée du championnat suisse Aucun but n'a été marqué lors de cette rencontre, 0 à 0 Du côté des Young Boys, Meshak Elia avait cédé sa place à la 57e minute De l'autre côté, Jonathan Okita n'est pas monté au jeu Les locaux sont toujours derniers au classement général Tandis que Meshak et ses coéquipiers sont leaders Un petit tour rapide du côté de l'Afrique, l'Afrique du Nord, pour parler de la 5e journée de la Botola Pro Les championnats marocains des premières divisions, rassurez-vous, nous reviendrons un peu plus tard Peut-être dans la soirée, dans les championnats turcs où également les Congolais se sont illustrés On va parler de la 5e journée pour les moments de la Botola Pro Où les Bogreb de Fès recevait Difa El-Jadida Vous savez, dans Difa El-Jadida, nous avons deux internationaux congolais Ici, anciens joueurs du dérune Clémentine Apembe qui évoluent Donc Moukoko Amali a joué toute la rencontre pour la 6e fois consécutive Tandis que Christian Sundi, pardon, le U23 Christian Sundi a joué à son tour également A toute la rencontre pour la 2e fois consécutive Donc voilà, Difa El-Jadida est 9e de la Botola Pro 2 victoires, 1 nul, 2 défaites, 6 buts marqués, 9 Bianchi Et c'est Moukoko Amali dans cette équipe de Difa El-Jadida Compte en temps de jeu 540 minutes sur 540 possibles Donc il a joué la totalité des rencontres 6 matchs joués sur 6 matchs possibles Difa El-Jadida a joué 224 minutes sur 540 minutes possibles 4 matchs joués sur 6 matchs possibles Donc voilà, il y a un petit problème avec Christian Sundi qui ne pourra pas répondre à l'invitation de Léopard U23 Pour affronter l'Algérie Qui paraîtrait, c'est loin à communiquer de cette formation d'Al-Jadida Que notre international n'a pas encore ses papiers En règle, du côté administratif, ça traîne un peu Donc voilà, les Marocains, peut-être ont trouvé un prétexte pour pouvoir les bloquer L'empêcher d'affronter leurs frères algériens On comprend pas, il n'a pas ses papiers d'identité Mais comment il fait pour jouer dans ces championnats marocains Donc voilà, une mauvaise nouvelle que nous avons reçue concernant ces joueurs Qui déjà n'avait pas répondu présent à l'invitation du sélectionneur ROTIS NGOM pour affronter le Tchad Souvenez-vous, cette victoire Vraiment par un score fleuve contre les Tchadiens Et donc voilà, il ne pourra pas être là non plus contre les Algériens C'est bien dommage parce que son expérience et puis son volume de jeu nous aurait bien été utile Donc voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur les championnats marocains Que nous intéressent au plus haut point Un tour rapide du côté de l'Arabie Saoudite pour prendre les nouvelles De notre ministre de la Défense Marcel Tisseron Son équipe Al-Yétifak a été défait Al-Yétifak s'est incliné à domicile face à Al-Tayoum Sur la fin du match Donc score final 0-1 Marcel Tisseron a joué l'intégralité de la rencontre Son équipe est 10e au classement C'est vraiment triste quand même de pouvoir évoluer dans un championnat C'est tellement loin du haut niveau Et puis on peut dire ça à la 10e place Au classement c'est vraiment pas une très bonne chose Pour qu'ils puissent espérer encore réveiller au sein de Léopard De la RDC parce que nous voulons des joueurs qui jouent de top niveau Pour espérer retrouver notre lustre d'antan Donc voilà Marcel Tisseron défait à domicile avec son club Al-Yétifak Voilà l'information qu'on voulait partager avec vous dans le cadre de DiascoFood bien évidemment Un passage rapide du côté de l'Allemagne Pour prendre une information qui nous intéresse C'est une bonne chose C'est une bonne chose C'est une bonne chose C'est une bonne chose Donc ils sont en train de retrouver le souverain Et les supporters aussi Ils sont bien heureux du côté de cette formation du BFB Stuttgart Donc voilà Félicitations à lui Ca fait maintenant 3 Congolais Qui sont dans l'équipe type du week-end dernier Dans divers championnats Vous savez en Suisse On a eu à Kolo Et les gardiens des buts Fawiyou Qui se retrouvent dans l'équipe type Et il y a encore Janssen Bémas Mais on va en parler dans notre prochaine édition de DiascoFood Félicitations à Sylas Katompa Pour se retrouver comme il se retrouve dans cette équipe type du week-end dernier Pour le compte de la 10e journée Un tour à présent en Israël Pour boucler cette 2e libération sportive de la journée du 19 octobre 2022 Nous allons nous rendre en Israël Toujours dans les parages Nous sommes toujours dans le monde arabe Et finalement le monde arabe Israël c'est un pays voisin de ce monde du Proche-Orient Donc voilà Belle opération pour Jordan Boutaka Et la formation de Apoel Apoel Jérusalem Apoel Jérusalem réalise un bon coup En allant prendre les 3 points sur le terrain du Maccabi Netanyah 02 Un résultat qui permet à cette formation de se repositionner Provisoirement à la 2e place du classement en Israël Avec 17 points L'international congolais Jordan Boutaka Était bien entendu titulaire avant d'être remplacé À la 85e minute de jeu Quand même courage à lui Il retrouve quand même un peu de temps de jeu Ce qui n'était pas le cas du côté des anciens clubs Surtout des clubs belges Notamment la Gantoise On n'a vraiment pas beaucoup joué J'en demande Boutaka Félicitations et bonne continuation Donc c'est sur cette note que nous mettons Interim à cette 2e livraison sportive de Diasco Foot Et nous vous invitons à vous abonner Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés Activez la petite cloche de notification Afin de ne pas manquer la prochaine vidéo Que nous mettrons en ligne Et c'est pour très bientôt N'oubliez pas non plus aussi de liker De partager évidemment cette vidéo Diasco Foot vous dit A bientôt et au revoir